et Gisca. Exactement, et votre film fait pousser des hurlements d'amour aux journalistes. Ça arrive pas souvent, mais là c'est l'unanimité. Coup de poing, Isain-Sophie, le meilleur coup de boule du cinéma français depuis l'esquive, ça c'est les unrocs. Les unrocs carrément, eux, quand ils ont vu votre film, ils ont demandé à ce que le festival de Cannes s'arrête là. Terminé, rangez tout, on a le film de l'année. Divine. On voulait vous montrer à quel point vous faites l'unanimité, histoire que vous ayez des filles comme ça, mais ça nous fait plaisir. Vous avez une tornade dans les mains et ça sort mercredi dans les salles. Divine. 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 Un film qui risque de faire beaucoup parler de lui. Un film coup de poing sur la banlieue. Et un vent de beau et de frais souffle sur le jeune cinéma français. Il y a un ouragan sur l'écran qui est en train de débouler en France. Et le ouragan s'appelle Oulaya Amamra, retenez bien son nom. Money, money, money. Oulaya Amamra, absolument bluffante. Money, money, money. Partout où elles ont montré le film cet été, en avant-première, les réactions ont été les mêmes. Les larmes à la fin, c'est pas du faux. J'ai été bluffé, j'ai adoré, c'était magnifique. Oulaya, la tornade. Non, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment ? Parce que vous êtes habitués quand même, toutes les quatre, depuis Cannes, à faire l'unanimité, à voir de la joie dans les yeux de ceux qui avaient vu le film. Vous n'êtes pas habitués un peu à tout ça ? On ne s'habitue pas aux caresses. C'est vrai. Ni au cou, d'ailleurs. Ni au cou, mais aux caresses non plus. Non plus. Quelle bande de filles vous formez à l'écran ? Et ça se sent là aussi dans la vie. Cette bande de filles, c'est des personnages qui sont portés par vous trois, Oulaya, Déborah et Giska, dans le rôle de la méchante, mais un rôle pas du tout anodin. Je n'irai pas dans la vie. Non. Non, je suis toute mignonne. Mais exactement. Oulaya et Déborah, vous formez un duo de copines, deux gamines de banlieue inséparables, un duo hilarant. Et cette belle histoire d'amitié à la vie, à la mort, et qui résiste à à peu près tout. Regarde la bande-annonce. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Le sourire. C'est bon, on a compris, ça fait des fois qu'on le fait. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire, Tiang ? J'aimerais bien savoir. Toi. Bah comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Moi, je t'entends, moi, t'es comme ça, la pantame. Moi, t'es clair-toi. Le mec. Rebecca. Tu veux quoi ? On va bosser pour toi. Tu crois pas l'emple ou quoi ? T'as du clitoris. J'aime bien. Tiens tes courses. 20 euros. Mais je préfère qu'elle ait reçu pour marcher. Il faut oser être riche. Tu visualises la tulle, elle viendra à quoi ? On n'a qu'à juste se poser, visualiser la tulle, la vienne comme tu dis. T'expliques comment t'es. Vroom ! Vroom ! Cadeau. Putain, c'est l'iPhone 6+. Venez à mes yeux, j'ai reçu l'eau. Depuis quand tu te rapproches d'arande, toi ? Vous allez où comme ça, là ? Moi, t'es dans ses étranges. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Ouais, c'est con. Mémounia et Mémounia, jure, font les 400 coups. Elles se retrouvent dans les pires histoires. Qu'est-ce qu'elles ont de divins ? Elles sont divinement insupportables et divinement attachantes ? Dans la divinité, moi, je dis toujours que le diable est une face cachée de Dieu. Donc, c'est tout ce qu'on a de beau, de laid. C'est la manière dont on s'assume, en fait. C'est ça, la divinité, pour moi. Vous avez hésité sur le titre ? Oui, il s'est longtemps appelé bâtarde. Parce que c'est elle, la bâtarde, dans le film. C'est ça qu'on l'appelle. Je pense que toute l'humanité est bâtarde. Nous sommes à la recherche du père créateur. Et mon producteur et puis mon distributeur, on s'est dit que ce n'est pas assez lumineux. On a cherché quelque chose de plus. Et Marc Benoît Créancier, mon producteur, a trouvé un matin ce titre merveilleux. Mais il avait raison, parce qu'il y a de la grâce. Il y a de la grâce dans ce que vous faites, toutes trois, et puis l'ensemble du casting. Mais la grâce aussi de ce que vous faites, Ouda, dans ce film, dans votre mise en scène, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans la manière, on évoquait une pièce de théâtre où il y avait un dispositif qui était vraiment dans la coulisse, avec Cuisine et Dépendance. Vous, vous nous faites passer dans tous les mondes de votre vie, à travers les locaux techniques, les parkings, dans une lumière clair-obscur où on débouche à chaque fois sur un autre monde. C'est un sacré pari réussi de cinéma, avec les comédiennes et avec vous. Et c'est signé du président. Non, 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 moi. C'est un film qui se passe en banlieue. La drogue, la pauvreté, la relégation. On voit tout ça, c'est omniprésent. Mais ce n'est pas un film de banlieue. Ce n'est pas ce que vous vouliez. Je n'ai plus envie de me justifier sur le fait que c'est de la banlieue ou pas banlieue. C'est un film de banlieue, de la même manière que Scorsese faisait des films à New York. C'est un vivier incroyable, la banlieue. C'est un terroir pour les artistes. Et je n'ai plus envie de me défendre. C'est un film de banlieue, avec beaucoup d'humanité. Et j'ai essayé de chercher la vérité humaine dans cette banlieue. L'amitié, l'amour. Oui, l'amitié, c'est assez extraordinaire. Et pareil, ça vous agace quand on dit que c'est un film féministe. Pourtant, moi, ça m'a frappée. Pardon, je trouve que c'est un film extraordinairement féministe, parce que vous inversez le genre. Le caïd, c'est Gisca, c'est une fille. Et le fan de danse, c'est un garçon, c'est pas une fille. C'est pas féministe, ça ? Vous réfutez ce terme ? Moi, j'ai toujours fait un film humaniste. Parce que si vous... Je ne suis pas en colère. C'est-à-dire qu'on réduit ce film au féminisme. Or, moi, la question qui m'intéresse au XXIe siècle, c'est la redéfinition du genre. C'est ça qui m'intéresse. C'est que la féminité et la masculinité est à redéfinir au XXIe siècle. De la même manière, les hommes que je vois ici, présents, sont peut-être... Minoritaires ce soir. Exactement. Minoritaires. C'est un grand changement. Mais c'est ça qui m'intéressait. C'était vraiment la redéfinition du genre, en fait. Et rejouer avec les codes, en effet. Oulaya, votre personnage décide que tout est possible, même s'il faut jouer un peu avec du point, avec le point. Et vous avez cette réplique, on a beaucoup entendu le fameux money, money, money. Et puis, il y a une autre réplique du film qui est devenue culte, c'est le fameux « Toi, t'as du clitoris ». Quand une fille dit à une autre « Toi, t'as du clito », elle lui dit quoi ? Oulaya, pour le coup, c'est pas vous qui le dites, c'est jusqu'à. Non, mais elle lui dit quoi ? Je voulais avoir votre définition à toutes les trois. Pour moi, elle lui dit que... Parce que, enfin, elle lui dit « Oui, t'as du courage, quoi. T'as du clito. » Parce que le courage, c'est pas que masculin. On arrête de dire « T'as des couilles, quoi. » Exactement. Parce qu'on n'en a pas. C'est vrai, on n'en a pas. Moi, perso, j'en ai pas. « T'as du clito. » Nous, on disait « T'as de la fou. » Voilà, on se retrouve. C'est l'autre version, ouais. C'est devenu plus qu'une réplique, c'est devenu un cri de guerre. Et ce cri de guerre, vous l'avez poussé sur la scène du Palais des Festivals en mai dernier en recevant le prix de la caméra d'or. On regarde. En fait, j'arrête pas de dire que j'en ai rien à foutre de Cannes à mon producteur depuis le début. Quand j'étais en train de monter, je lui ai dit « Je m'en fous de Cannes, je fais pas un film pour Cannes. » Et aujourd'hui, je suis contente d'être là parce que c'est aussi notre place à nous. Cannes nous appartient, Cannes est à nous aussi. Et que ce soit une femme qui nous ait remis le prix, quoi. C'est juste une tuerie, quoi. C'est une tuerie que ce soit une femme. Et pour que les choses, elles changent, il faut mettre beaucoup plus de gens décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionneurs aujourd'hui. Toutes les sélections seront proposées de n'importe qui de femmes. Les femmes ! Les femmes ! Nous ! Eh, j'ai un trope. Je vais le dire. « T'as du clito ! » « Ouais ! » Jiska, vous applaudissiez encore, là, en regardant. Vous le connaissez par cœur. Mais moi, je suis fan. Je suis fan du discours d'Houda. Je suis fan de Houda. C'est... C'est un homme, hein ? Que vous avez dit « T'as du clito. » Enfin, une trope. C'est le patron de la caméra d'or, quand même. De la quinzaine des réalisateurs. Donc ça se dit aussi à des gars. Bien sûr. À des mecs. On le dit à des filles. T'as des couilles. Ouais, ouais. Même si on en a pas. Le discours, il est... Elle a tellement raison. C'est... Pourquoi ? Comment ? C'est... Enfin, je suis bien d'accord avec vous. Oui, sur l'absence des femmes dans les comités de sélection à Cannes. À Cannes et partout. Et partout. Ce discours, vous avez eu... Il n'est pas passé inaperçu. Et vous, vous avez eu le sentiment de déranger. Vraiment. Oui, j'ai... Parce que ce discours-là, il a été controversé. Il y a eu des pours, des contres. Moi, j'ai été moi dans tout ce que j'ai de beau et de mauvais. Et voilà. Vous n'avez pas envie de m'excuser ? Vous n'avez pas envie de vous justifier. Je n'ai pas... Vous n'avez pas envie de me déranger, c'est un constat. Ce n'est pas un regret. Oui, et puis je n'ai pas envie de revenir sur Cannes. Cannes, ça, c'est du passé. Il y a des gens à qui ça pose des problèmes. On en parle en coulisses. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie qu'on parle du film. D'accord. Et ça, c'est important pour moi. Cannes, c'est quand même l'endroit où Déborah, vous avez vu le film pour la première fois. Comment vous avez réagi en voyant le film ? J'avais fini monté. J'avais fini monté. En plus, il y avait une espèce de confidentialité parce que nous, les acteurs, on est vraiment les dernières personnes à l'avoir vu en Pense Synchro où Dave faisait vraiment attention à ce que ça ne déborde pas. Et c'est vrai que j'avais une petite appréhension par rapport au regard que j'allais porter là-dessus. J'avais très peur d'être dans un espèce d'éco-centrisme à tout le temps me regarder. Alors, elle a coupé cette scène, celle-là et celle-là. Et là où j'ai été transportée, là où je me suis rendu compte vraiment que là, on se trouve devant Divine, c'est que même moi, j'ai été vraiment extérieure. Je me suis retrouvée comme une spectatrice en regardant un film avec des héroïnes. Et j'ai... Des super héroïnes. Dis le monde. Et c'est à la fin, simplement, où je suis redevenue la comédienne qui, pour la première fois, a regardé une performance. Et donc, du coup, c'est une larme. J'ai beaucoup pleuré. Oui, nous aussi, on a pleuré. Et pourtant, c'est drôle. On pleure de rire. On pleure aussi parce qu'on est effectivement ému. On pleure pour plein de raisons. Après, vous avez pleuré, je pense, par rapport à l'histoire, comment elle a été portée. Nous, non seulement par l'histoire, mais surtout par toute la genèse qui a précédé, en fait. Toute la fabrication, tous les obstacles. Et c'est Cannes. C'est pas qu'on n'en rêvait pas, mais c'est vrai que j'avais très tôt conscience, dès la lecture du scénario, que ça n'allait pas être un film orthodoxe et qu'il allait forcément déranger. J'ai tendance à être pessimiste pour me protéger, donc je me disais une sélection à Cannes. Non, allez, stop. J'ai entendu sélection à Cannes. Bon, ok. Quinzaine des réalisateurs en mode, oui, vous êtes sélectionnés, mais ne prenez pas la confiance non plus. Moi, mes frères m'ont carrément dit, mais t'es en D2, en fait. Du monde junior. Mais, ouais, ouais, c'était... Divine, ça sort demain. On a... Tous ceux qui l'ont vu autour de cette table ont adoré. Les ont de vous courir le voir. C'est... Voilà, c'est vraiment... C'est magnifique, c'est fort, et on adore. Pierre, vous nous présentez ce soir une avion.